bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le récap numéro 16 sur holycube récap numéro 16 où je vais vous montrer du coup l'avancement fait en stream et hors stream comme d'habitude on va commencer fort avec tenez vous bien petit murk town petit murk arm qui a pas mal évolué 1 on va pas se mentir il faut savoir qu'avant ici y avait rien et ver bah si y avait rien y avait les plateaux déjà de créer il ya juste les emplacements pour les bâtiments de créer mais j'avais pas monté les volumes là maintenant les volumes sont montés on a un deux trois quatre cinq six sept sept volumes ici donc six bâtiments et une tour alors que vous retrouvez d'ailleurs en shorts j'ai fait un shorts pour vous présenter du coup la construction en timelapse du coup donc voilà ces six constructions ont été faites en timelapse on a une nouvelle construction qui est qui est apparu vendredi vendredi j'ai pas un stream stream qui n'était pas prévu donc j'ai travaillé sur cette maison la petite maison petite maison qui me permet de faire un petit passage un petit passage on peut passer dessous maintenant il faut juste que je refasse une correction parce que du coup c'est de la mode ici que j'utilisais et la mode est un tout petit peu plus basse que un bloc vous le voyez un petit écalage et en fait si je monte avec la mode je peux pas en fait c'est considéré comme un bloc en dessous donc il faudrait que je fasse un petit correctif ici soit petit passage un petit passage de vraiment sympa je vous laisse deviner quel est ce bloc vous avez déjà dû deviner en fait c'est du du composteur on a un composteur qui est qui est en position position haute du coup on voit le on voit le dessous textures de toit sympathique que j'utilise jamais et là j'ai tenté puis je me dis pourquoi pas ça rend bien je peux jamais plutôt bien le détail on a une belle entrée quand même qui est assez massive l'idée c'était d'avoir un point un point d'accroche quand tu arrives ici je voulais une façade qui qui attire l'oeil et là c'est chose faite avec avec une texture un peu plus plus clair texture un peu plus clair c'est un peu plus tapé à l'oeil et même la base aussi qui est un peu plus clair c'est c'est intéressant pareil on a de la lumière aussi qui attire l'oeil donc c'est très fort j'aime beaucoup beaucoup ce parti on a encore des correctifs à faire un sur cette façon notamment elle n'est pas encore décoré des façades en fait je me rends compte que le style évolue pas mal et il y a une belle évolution en fait on est toujours en s'améliorant et je trouve que le style architectural qui est là est vraiment topissime et je pense que je vais garder du coup cette cette thématique et ce style architectural ici plutôt que les premiers que j'ai fait là-bas d'ailleurs là-bas il y aura peut-être un correctif j'ai une petite idée hier je vous en parlerai peut-être plus tard ou je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo parce que c'est pas acté encore mais j'ai des petites idées alors oui du coup on a fait les bâtiments qui est sur le côté et j'ai aussi hier travaillé sur sur ses prochains bâtiments donc on a trois nouveaux bâtiments qui ont fait leur apparition ici nouveau plan ici d'ailleurs on aura un petit pont qui viendra de là à en face probablement et un pont qui viendra de là à en face aussi probablement encore en réflexion parce que du coup alps a commencé à raser a vraiment très très bien raser le dessus arrive elle continue aujourd'hui en stream n'hésitez pas à le rejoindre à 14 heures ce lundi où il va continuer du coup à débiter cette cette pierre donc nous on a fait en stream trois bâtiments trois bâtiments qui sont ajoutés j'ai aussi fait ce petit ce petit kiosque avec cette petite statue toute mignonne on a quand même de beaux volumes je voulais une petite place ici qui soit un peu plus aéré là aussi on aura une place qui sera très aéré mais je vais voir pour remettre des arbres arbres qui ont été mis ici je me suis basé sur des styles de de platane voilà l'idée c'était de faire des platanes de faire des arbres plutôt haut assez massif ça rend plutôt bien il manque encore plein de décoration il aura peut-être l'occasion de remettre quelques quelques décors ici pour 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 habiller la route entre les bâtiments et les arbres là les facettes c'est du brut il n'y a pas de toute fenêtre il n'y a pas encore de détail ça sera mis par la suite prochaine table cette semaine cette semaine je m'occuperai de travailler sur les bâtiments qui se trouvent là donc mardi on fera sûrement deux petits bâtiments ici voire plus là il y aura une petite cour à l'arrière à faire aussi donc à réfléchir comment je m'en occuper et voilà j'ai même occupé de ces deux bâtiments là déjà mardi mardi on va aussi s'occuper de faire autre chose je sais pas si on fait des jardins avec avec alps on a des jardins à faire là bas que je peux vous montrer que je peux vous montrer là tout de suite d'ailleurs on va aller vous faire je vais vous montrer ça ce qui a commencé à être fait du côté du quartier de la lune blanche on va essayer d'aller vite autrement j'ai des plans aussi à vous montrer je vais essayer de vous les montrer là aujourd'hui beaucoup de plans vous montrer des idées des perspectives sympathiques hop donc alps a pas mal travaillé sur cette zone là donc là on a le triff très non de droit on a de l'arbre ici et donc nous ce qui nous intéresse ces bâtiments qui se trouve juste là donc on a un petit raccord qui a été fait pas semaine dernière mais la semaine d'avant aussi pas en deux streams les mardi on travaille sur cette zone avec alps petit passage qui se fait dessous qui permet de sortir de la ville avec au dessus du coup il y aura un kiosque il y aura des jardins on sera sur quelque chose de très végétal à ce niveau et là je voulais vraiment une zone blanche d'ailleurs on a mis un petit truc au niveau de ces lichens on a des bucks tic donc le liquide on peut pas le poser sur des blocs normalement mais là on met en utilisant des escaliers j'ai pu le mettre sur la face qui est qui est complète et ensuite c'est le des bucks tic pour lui donner de la forme et du coup donner un look un peu différent et du coup c'est une bonne façon d'utiliser aussi le liquide avec cette technique là petit des bucks tic voilà super sympa ce petit couloir avec pas mal de piliers j'ai fait le plus gros du boulot alps a fait surtout la symétrie et j'aime beaucoup et petites fontaines sur les côtés un petit peu de lumière quelques fleurs rien de plus alps s'est occupé de faire la route et du coup la route si on l'a si on la descend elle nous amène du coup sur la partie basse vers le projet de oran donc vers sa base et notamment vers son projet d'ailleurs oran aura l'occasion de faire un déliport je sais pas trop comment il va faire donc ça on te laissera faire bref petit récap aussi j'ai deux trois plans à vous montrer un petit plan le plan de la partie haute que je vous ai montré au niveau de la gare l'idée ça va être de faire quelque chose de similaire dans l'idée vous avez vu donc cette partie c'est débité maintenant donc là il ya même plus d'herbe l'idée c'est d'avoir du multi niveau en fait tu arrives depuis le pont ici tu longues tu remontes tu pourrais passer sous la sous une voie ferrée donc là il ya prévu d'y voir deux voies ferrées en fait une voie ferrée derrière une voie ferrée devant cette voie ferrée va devoir continuer et aller vers vers l'usine à l'usine de octocorpe octocorpe c'est c'est bon c'est je sais si vous souvenez mais c'est c'est l'une des usines avec le plus gros lors en fait du projet la industrielle industrielle plus industrielle j'aurai l'occasion de vous le remontrer à l'occasion voilà peu importe donc là on aura une voie ferrée qui permettra de rejoindre octocorpe on va passer justement au dessus de l'eau au dessus de l'eau ici donc là on aura de très très grand volume mais l'idée c'est de passer vraiment dessous et de sortir au niveau du phare on a un petit phare avec le monte charge le monte bateau donc là on devra passer par ici pour ressortir de la ville donc ça c'est juste la sortie ouvrière avec sur le côté quelques habitations ouvrières je pense que je ferai un truc comme ça ensuite de ça là on a un deuxième pont qui se prendra justement par par le pont que je vous ai je vous ai je vous ai expliqué tout à l'heure donc petit pont qui passera là on aura du multi niveau donc premier niveau là là je pense que je pensais pas forcément mettre des arches mais peut-être d'autres habitations parce que j'ai peur que ça fasse que une grosse structure au dessus il faut que j'arrive à un peu harmoniser donc rajouter des constructions ça peut être intéressant donc à raison de une heure et demie par maison ça devra aller si vite on remonte petit escalier on arrive sur une petite place avec probablement une fontaine au centre et là on aura la grande gare la grande gare qui prendrait quand même beaucoup place et il s'avère que on a quand même une problématique si je vous montre en jeu je parle beaucoup je parle beaucoup on aura une problématique c'est que ici en fait le plateau si je mette la gare ici le problème c'est que là en fait on a du vide donc si je mette la gare elle va forcément être un peu suspende dans le vide donc de ce côté là aussi j'aurai l'occasion de réaménager un gros muret un muret peut probablement avec du multi niveau et l'idée du multi niveau c'est de se faire une petite un petit passage comme je vous ai montré sur le plan un petit passage qui passe vraiment sous la gare internet l'idée c'est de passer en gros sur cette plateforme là là je vous ai dit qu'il allait y avoir des maisons mais on pourrait aussi ouvrir une petite arche et faire une sortie de ville qui permet d'arriver de l'autre côté au niveau du multi niveau voilà en gros c'est ça après il ya d'autres idées est ce que je voulais montre maintenant je peux vous les montrer maintenant on est sur une longue vidéo elle fait 8.45 mon dieu vite fait je vous en parle rapidement là on est sur la première ville que j'ai fait la première ville le premier quartier que j'ai fait du style victorien industriel j'ai voulu un peu mixer les styles mettre un peu du style industriel et en fait toutes les parties les maisons jaunes en vrai bah j'en suis pas si fan et donc j'ai l'intention de les quick quick donc je pense que tout ça je vais les enlever et en fait on va les enlever pour ici remettre finalement une grosse cuve avec beaucoup de corruption parce que du coup l'usine octocorpe dégage beaucoup de déchets radioactifs et du coup il est ici c'était de faire une grande fausse avec plein d'éléments plein d'objets plein de d'items thème foncé quand je dis thème c'est des blocs foncés je pensais à de l'eau psyienne a dû à du col maintenant du coup il ya le skulk qui est vraiment intéressant donc on pourrait l'utiliser j'en profite pour faire d'autres donc voilà mettre une grosse cuve et voilà tout remplir ça de de déchets et du coup en modifiant ça on va modifier complètement la forme et la route donc l'idée ça va être de faire une route qui redescend ici on repasse sur le côté route principale on l'avance là on passe juste devant l'usine et là ensuite on vient on vient se remettre sur une route plutôt droite avec des bâtiments des bâtiments dans le style que j'ai fait un peu plus bas du coup voilà là on garde les bâtiments ici un des bâtiments envers c'est des bâtiments que je garde donc après je pense qu'une route comme ça ça pourrait être intéressant je sais pas si je fais autant de zigzag au niveau de cette cette route là mais ça peut se faire donc c'est une idée que j'ai en tête c'est pas sûr que je le fasse mais au moins c'est une idée que je vous propose si je le fais pas tant pis et c'est surtout quelque chose que je ferai hors stream j'ai pas mal de bâtiments à redétruire et à refaire parce que là en fait on avait un pont ici qui était raccordé à nulle part il était même pas dans l'axe donc ça me convenait plus j'ai vraiment envie d'associer deux bâtiments à deux projets donc ça va être deux projets vraiment distincts et au moins on se prendra pas la tête voilà bon bref beaucoup de choses à dire on a sur une vidéo de dix minutes je suis désolé c'est un gros récap merci à tous d'avoir suivi ce récap n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air mettre un commentaire n'hésitez pas à m'envoyer plein de plein d'amour plein de love moi je vous envoie plein d'amour plein de love en tout cas merci à tous très bonne journée à vous et très bonne semaine on se dit à demain sur le cube demain après-demain sur le cube donc mardi mercredi samedi dimanche il y aura autre chose de prévu je vous tiens au courant sur discord n'hésitez pas à rejoindre discord discord pour un boîte à me point fr des bisous et à très vite en stream c'était boîte à me tchao la bise c'est vrai qu'il parle beaucoup boîte à me bisous bon bon